Les téléspectateurs de Diaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. La route a encore fait des sièges. Deux membres d'une même famille sont décédés et cinq autres personnes blessées dans un accident survenu jeudi matin à hauteur de l'air de repos de Sindia sur l'autoroute à payage Dakar-Bourg, annonce une source sécuritaire. Le véhicule qui transportait les deux personnes décédées sur le coup avait quitté Dakar jeudi matin. Ses occupants devaient se rendre à des funérailles. Un autre accident s'est également produit sur l'autoroute à hauteur de Tcharoui ce jeudi. Plusieurs blessés ont été dénombrés dans le car Ndjaganjaï, ce qui a bloqué la circulation pendant de nombreuses heures. Des équipes d'intervention étaient à pied d'oeuvre afin d'aider à libérer l'axe Pékin-Tcharoui et permettre aux automobilistes de circuler normalement. Morts sans suite lors des manifestations, une plainte collective contre l'état du Sénégal. C'est ce que préparent les familles des personnes décédées durant les manifestations qui ont éclaté lundi dernier. L'annonce a été faite par Cédric Gassama. Le secrétaire général d'Amnesty Sénégal a laissé entendre qu'un pôle d'avocats a été constitué. Le monde de la culture est en deuil. L'actrice de Pape de Mandjaï, l'âme est décédée. Il avait fait un malaise samedi dernier au cours de la célébration de la troisième édition du Festival international de théâtre de Guédiouaï, où un émange lui était d'ailleurs rendu évacué à l'hôpital d'Alabdjam. Il a été transféré à l'hôpital Fannes où il est décédé ce jeudi. « Par ma voix, Despera News présente ses sincères condoléances à la famille du disparu et au monde de la culture. » Sur l'international, des militants du mouvement citoyen congolais ont manifesté jeudi devant l'ambassade de France à Kinshasa pour protester contre l'organisation prochaine à y laisser des Jeux de la francophonie. Les manifestants, qui étaient une vingtaine, ont dénoncé la francophonie, l'assimilant à une forme de colonisation mentale. Mais surtout, le fait que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie soit l'ancienne ministre rwandaise, Louise Moussiki-Wabo, pour rappel à Kinshasa, doit accueillir du 28 au 6 août la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Les inondations qui ont frappé mercredi, l'Emilie Romagne, dans le sein de l'Italie, ont provoqué la mort d'au moins onze personnes. Deux nouveaux corps ayant été retrouvés jeudi. Deux responsables de la préfecture de police de la municipalité de Ravenne ont confirmé à l'AFP ces deux derniers décès. Les médias indiquent qu'il s'agit d'un couple d'agriculteurs âgés de plus de 70 ans retrouvés morts dans leur appartement envahis par les eaux. C'était tout mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes Diaspora News Télévisions.